Bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons à notre Seigneur Jésus. Je suis Belbé, votre serviteur, le pasteur Gérard. Chose promise, chose due, nous l'avons annoncé, comme nous l'avons annoncé les jours précédents, notamment la semaine dernière. Les jours précédents, la semaine dernière, nous allons commencer des enseignements cette semaine. Ça fait beaucoup de plaisir que nous retrouvons devant ce canal, ce réseau social, Facebook-là, par lequel nous voulons vous apporter la bonne nouvelle cette matinée. Alors, avant de commencer toutes choses, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus avait l'habitude de prier. Nous allons commencer à prier avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, là où tu te trouves, je veux dire que tu me fasses une faveur. Appelle un frère, appelle une sœur, prends ta Bible, et nous allons avoir un moment fabuleux en la présence de notre Père matinée. Alors, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, je viens devant ta sainte présence, ton trône de grâce, en cette matinée, te lever cet auditoire qui me suit à l'heure actuelle, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, quel que soit le décalage oré, les fuseaux oré, là où il se trouve. Papa, je m'humilie devant ta face et je te présente ce peuple qui est le tien et je m'indemande au-devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu, enfin que Seigneur Père, tu utilises ma langue cette matinée comme un fleuve de vie pour bénir la vie d'un homme, bénir la vie d'une femme. Enfin, tu utilises ma langue cette matinée comme une hache de guerre pour détruire l'esprit de religion dans la vie d'un homme et d'une femme. Enfin, que cette matinée, un homme qui se pose des questions, une femme qui est fatiguée, une personne qui ne sait plus à quel sens se vouer, mon Dieu ne m'aura pas mon canal, tu pars dans leur vie et que devant toutes choses, que la gloire te revienne. Père, je te bénis pour la grâce au-devant de ma vie, pour l'onction que tu m'accordes cette matinée, pour la puissance de ta parole qui va sortir accompagnée de signes et de mirards. Père, je crois à la puissance de ta parole et je crois qu'en cette matinée, la vie de ces hommes, de mes frères et de mes soeurs ne sera plus la même parce que toi, au-delà de ce que tu as planifié en cette matinée, Père, tu vas te glorifier et la gloire te reviendra. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Alors, comme je vous disais, chers frères et soeurs, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard, et ça avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie que je vous retrouve cette matinée, alors sur Facebook Live, on vous l'avait annoncé la semaine dernière, le Seigneur, notre Père, notre Dieu, au-delà du Saint-Esprit, il a mis la conviction dans mon esprit et surtout dans mon cœur de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à son peuple. Et le titre de notre enseignement cette matinée, c'est juste « La puissance de la ressource de grâce ». Je voudrais que là où tu es assis, là où tu es assise, là où tu me prends à l'heure actuelle, peut-être dans un taxi, dans un bus en train de voyager, je voudrais que tu as de quoi noter, tu écris ce thème, « La puissance de la ressource de grâce ». En anglais, on parle de « Power of thanks giving ». Alors, d'où est-ce que je m'inspire de ce titre ? Ce titre ne sort que dans le livre de la parole, c'est-à-dire la Bible, que nous allons maintenant ouvrir pour ceux d'entre vous qui avez la Bible, une Bible avec vous. Je voudrais que vous ouvriez votre Bible dans le passage. Alors, la lettre aux Thessaloniciens, la première lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je voudrais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Je te dis bienvenue, mon frère et vieux ami Éric Basselec qui nous a rejoint, Charles Ngo aussi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer sur la route de Londres lorsqu'il présentait son livre, le combat qu'il a remporté. Mon petit frère à qui encore j'agresse mes félicitations, qui s'est marié alors samedi dernier. Je vous salue, notre Seigneur Jésus, et je vous bénis pour le fait que vous me rejoignez maintenant. Alors, la Bible nous dit ceci, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard l'aventure de Dieu en Jésus-Christ. » Je reprends la parole. La Bible dit ceci, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La Bible dit ceci, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard l'aventure de Dieu en Jésus-Christ. » Et comme je l'ai dit, notre médiation cette matinée, ou notre présentation, le titre a pour but, « La puissance de la sonde de grâce. » Alors, comme j'ai commencé déjà à m'introduire, notre Seigneur, le Seigneur Jésus, il est vivant. Et la bonne nouvelle, il est assis à la droite de Dieu le Père, là où règne en puissance et à l'autorité. 2016, mes frères et mes soeurs, comme vous le savez, tirent à sa fin. Plusieurs personnes, à cette période de l'année, font généralement ce qu'on appelle des bilans. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est indépendamment du domaine d'activité. Tu peux être un directeur d'entreprise, tu peux être une simple vendeuse, tu peux être un homme de Dieu, un sainteur de Dieu, un enfant de Dieu. Et en cette fin d'année, comme l'avoir l'habitude de le faire, comme je le disais, beaucoup font ce qu'on appelle généralement des bilans. Ils s'asseillent, prenent les feuilles devant eux et marquent ce qui a marché durant l'année et ce qui n'a pas marché. L'église ou le corps de Christ n'en est pas de reste. C'est un thèse que dans nos communautés locales, nos assemblées, nos soeurs de prière, nos leaders aussi se posent des questions. Combien d'âmes avons-nous gagné au Seigneur cette année ? Combien de personnes ont été baptisées ? Qu'est-ce qui a marché dans nos programmes d'évangélisation ? Etc. Etc. Toutes ces questions pour seul et unique but de s'améliorer pour l'année qui s'annonce. Parce que dans quelques semaines, nous allons entrer en 2017. Maintenant, en 2017, comme je l'ai dit, tu dois d'abord faire ce qu'on appelle un bilan. Tout ce qui n'a pas marché depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, en cette date, et justement, te poser des bonnes questions. Alors, en faisant ce bilan, Dieu m'a convaincu par le Saint-Esprit d'amener un éclaircissement au corps du Christ et notamment aux enfants de Dieu que nous sommes. Alors, le Saint-Esprit a attiré notre attention en disant, c'est si, pendant que nous posons toutes ces bonnes questions, c'est des bonnes questions qu'il faut se poser, la première attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de reconnaissance. C'est une attitude d'action de grâce. Comme les Anglais disent, c'est une attitude de Thanksgiving. Parce que si tu me prends en cette matinée, si tu m'écoutes là où tu es et que tu es vivant, ce n'est pas ta propre force. C'est parce que Dieu te l'a permis. Quand je me refais à l'actualité, je vois seulement cet ambassadeur russe qui a été tué, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez suivi comme moi, il a été tué en live devant nous tous, devant les caméras. Et lorsqu'il a laissé son épouse, ses enfants, ils ne s'imaginaient jamais qu'il n'allait pas rentrer chez lui. Ça, c'est l'ambassadeur de la Russie en Turquie. Lorsqu'on voit encore ce qui s'est passé en Allemagne hier, ce chauffeur de camion dans une folie atroce où il a tué plus de 12 personnes, ces personnes qui étaient sorties juste pour aller au marché de Noël n'avaient pas d'idée qu'ils ne rentreraient pas ce soir, ils ne rentreraient pas chez eux, retrouver peut-être leur femme, leurs enfants. Plusieurs en sont morts. Que dit encore même des frères et des sœurs qui sont morts durant l'année? Manou, Dieu fait la grâce d'être encore là cette matinée. Il ne fait pas seulement la grâce d'être encore là cette matinée, mais il nous a de nouveau renouvelé son souffle de vie. Comment d'on ne pas lui dire merci? Comment d'on ne pas lui être reconnaissant? Par la vie, tu te poses toutes les questions. Je suis chef d'entreprise, je suis un pasteur, je suis un enfant de Dieu, j'ai prié l'éternel, je demande les choses à Dieu, me revoilà à l'ombre de 2017. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu ma bénisseur apparaître. Jusqu'à présent, le mari que Dieu m'a promis, je ne le vois pas. Jusqu'à présent, la femme que Dieu m'a promis, je ne la vois pas. Jusqu'à présent, je suis marié depuis un bon nombre d'années, je n'ai toujours pas d'enfant. Seigneur, où es-tu? C'est une bonne question que tu te poses, ma soeur. C'est une bonne question que tu te poses, mon frère. Mais Dieu me dit cette matinée, par le Saint-Esprit, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord lui dire merci. Tu me dis, homme de Dieu, pourquoi on a dit merci? Tu dois dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Tu dois dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accordé. Tu dois dire merci à Dieu parce que tu peux t'habiller, tu peux m'entendre, tu peux me voir, tu peux marcher. Tes quatre membres fonctionnent normalement. Je t'invite, je te demande de faire une visite. Va faire un tour dans un hôpital. Va faire un tour dans une prison. Va faire un tour quelque part. Et là, tu te poses plus cette question parce que c'est à toi que Dieu a fait la grâce de pouvoir voir. Il y a des hommes qui ne voient pas. C'est à toi que Dieu a fait la grâce de pouvoir entendre. Il y a des gens qui n'entendent pas. C'est à toi que Dieu a fait la grâce de pouvoir marcher. Il y a des gens qui ne marchent pas. C'est à toi que Dieu a fait la grâce de pouvoir te saisir de tes mains. Il y a des gens qui ne peuvent même pas utiliser la main. Comment ne pouvons-nous pas lui dire merci? Commençons à lui dire merci. Dieu m'a dit beaucoup de mes enfants ont ce que j'appelle l'ingratitude. Une attitude de ingratitude. Quand je parle de l'ingratitude, c'est une attitude de non reconnaissance. Nous pensons que ce que nous avons, nous pensons que ce que nous possédons, nous le méritons. Je vais te dire une chose mon frère et ma soeur. Change ta pensée. Tu ne mérites rien. Tout nous est donné par la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Tout nous est donné par la grâce de Dieu. Je vais lire une portion d'écriture et nous allons continuer notre enseignement. La portion d'écriture que je vais lire, c'est dans l'évangile selon Saint-Luc. Luc 17, à partir de versets 11 à 19. Je reprends. Nous allons lire une portion d'écriture et nous allons continuer notre enseignement. Notre écriture que nous allons lire est tirée de l'évangile selon Saint-Luc. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée, comme l'entrée dans un village, dit le peu, vint à Saint-Lencontre, se tenant sa distance. Ils élevaient la voix et dit, Jésus, Mère, aie pitié de nous. Dès que Jésus, aie pitié de nous, dès qu'il les a eu vus, il les dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Jésus n'a même pas prié pour ces lépeux. Il n'a même pas imposé les mains pour ces lépeux. La seule chose qu'il nous demandait de faire, d'aller se montrer aux sacrificateurs. En référence de quoi? En référence de Lévitique. Dans le livre de Lévitique, le livre de la loi, Dieu avait la parole et dit, lorsque quelqu'un était lépreux, il devait aller aux pères du sacrificateur et c'est le sacrificateur qui devait examiner la lèpre de la personne. Il devait lui prescrire ses taises ordonnantes et après sept jours, lorsque la lèpre devait finir dans la vie de cet homme, le sacré devait le déclarer totalement sain et rentrer dans le peuple. Parce qu'à cette époque, les lépreux n'avaient pas droit, ils n'avaient pas accès à la population, ils étaient éloignés. On les mettait encore comme on dit en matière hospitalière, on les mettait en quarantaine. Mais je n'arrive pas à comprendre comment ici la Bible nous dit une chose que je suis à se retrouver à la présence de 10 lépreux. Et parmi ces 10 lépreux, ils vont lui demander Seigneur, aie pitié de nous à quoi nous te lèpre? Et dès qu'il a vu, il a dit allez vous monter au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient, ils furent tous guéris. L'un de ce voyant guéri revint sur ses pas glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus prend la parole et lui dit les 10 n'ont pas qui étaient guéris, les 9 autres où en sont-ils? Ils n'avaient pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il leur dit, il lui dit à lui lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Mon frère et ma sœur, cette histoire peut être comme ton histoire. Parce que lorsqu'on parle de la lèpre dans la parole de Dieu, j'ai compris une chose. La lèpre ne passe pas une lèpre physique. La lèpre d'abord est une lèpre spirituelle. Quelle maladie as-tu eu durant l'année? Quelle difficulté as-tu eu durant l'année? Quels soucis as-tu eu durant l'année? Nous passons à l'aube de 2017. Dieu a sûrement fait quelque chose dans ta vie. Dieu a sûrement fait quelque chose à la vie de un de tes proches. Dieu a sûrement fait quelque chose à la vie de tes enfants si tu as des enfants. Dieu t'a sûrement assisté. Il a sûrement accordé une grâce particulière. Nous sommes pas comme les neuf autres lèpre qui ne sont pas revenus dire merci à Dieu. Il y a eu un seul lèpre qui est revenu dire merci à Dieu. Et Jésus lui a dit où sont les neuf autres? Il parle ici de l'ingratitude. Plus d'entre nous sont ingrats. La femme que tu as aujourd'hui, tu as longtemps prié l'éternel pour avoir cette femme. Mais depuis que tu es marié, c'est à peine même que tu vas encore à l'église. Le mari que tu as aujourd'hui, tu as prié Dieu, tu as dit Seigneur, tu me donnes un mari. Lui et moi l'ont adoré. Mais depuis que tu es marié, tu as enfermé cet homme à la maison. Vous n'allez même plus à l'église prier. Tu as prié à l'éternel, tu as dit Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, je veux des enfants. Dieu t'a raccordé des enfants. Mais depuis que tu as ces enfants, qu'est-ce que tu fais avec tes enfants? Est-ce que tu as la présence de Dieu? Tu es un homme d'affaires. Tu as posé ton plan à l'éternel. Comme l'a pu me dire dans le prophète 16, recommande ton activité à l'éternel et il te donnera le succès. Tu as dit Seigneur, voici mes affaires, voici mes projets pour 2016. Alors, mais voici au mois de décembre. Dieu a sûrement fait quelque chose dans tes affaires. Tu es une femme d'affaires. Tu as dit Seigneur, dans ces affaires, je ne peux pas les faire sans toi. Tu as posé ces affaires à l'éternel et Dieu t'a béni. Mais qu'est-ce que tu fais la bénition que Dieu t'a accordée? Parce que quand je suis en train à cette histoire de Luc 17, un seul lépreux et un constaté qu'il a été guéri, les neuf autres qui ont aussi été guéris, n'est pas revenu pour rendre gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, quelle attitude avons-nous souvent lorsque Dieu nous a bénis? Quelle attitude avons-nous souvent lorsque Dieu nous a délivrés? Quelle attitude avons-nous souvent lorsque Dieu s'est manifesté dans notre vie? Quelle attitude avons-nous souvent lorsque Dieu a fait un miracle dans notre vie ou aux alentours ou à nos proches? Quelle attitude avons-nous souvent? Sommes-nous ingrats ou soyons ou nous sommes reconnaissants? Mais Dieu me dit de toute cette matinée, par le Saint-Esprit, si tu étais une personne ingrate, arrête ton ingratitude, commence à lui être reconnaissant. Là, tu te trouves, commence à te mener devant la face de ton père. Dis, Seigneur, j'écoute ton serviteur cette matinée. Je ne me t'ai pas rendu compte que ce que tu m'as connu durant l'année, c'est venu de toi. Je ne me t'ai pas rendu compte que ce que tu m'as connu durant l'année, je vais te rendre des actions de grâce. Je ne t'ai rendu compte que la femme que tu m'as donnée, je vais commencer à t'adorer avec elle. Le maïs que tu m'as donné, commence à t'adorer avec lui. Les enfants que tu nous as donnés, commence à t'adorer avec ses enfants. Commence à rendre des actions à l'Éternel. Commence à lui dire merci pour toute chose. Rien que simplement ne fait que tu m'entends cette matinée. Cela ne vient pas de toi. Mais c'est une grâce qui l'Éternel t'accorde. Rien que simplement le fait que tu m'entends cette matinée, ça ne vient pas de toi. Mais c'est une grâce que Dieu t'accorde. Rien que le fait simplement que tu peux écouter le son de ma voix. Ça ne vient pas que c'est une grâce que Dieu t'accorde. Commence à lui dire merci. merci, nous sommes ingrats ingrats à l'égard de Dieu ingrats à l'égard des hommes de Dieu ingrats à l'égard de la communauté qui nous accueille plusieurs personnes je me trouve ici en Europe plusieurs personnes même en Europe sont ingrats face au gouvernement qui les loge sont ingrats face au gouvernement qui les donne les papiers est-ce que nous disons merci à ce gouvernement est-ce que nous prions pour ce gouvernement pourtant la Bible me dit une chose dans Jérémie 29 verset 7 votre bonheur dépend du lieu dans lequel vous trouvez nous devons prier pour les autorités qui nous accueillent nous devons dire merci à Dieu pour nos présidents nous devons dire merci à Dieu pour nos dirigeants que Dieu les accorde la sagesse est-ce que nous le faisons mais notre attitude c'est une attitude de murmure chaque fois une attitude d'ingratitude pourquoi cela a été béni Dieu, je vais te dire une chose mon frère et ma soeur tu ne le sais pas, Dieu n'est pas un Dieu injuste Dieu est un Dieu juste il donne à celui qui le veut, comme il le veut quand il le veut et comme il l'entend si tu n'as pas encore réussi quelque chose n'a pas l'éternel selon toi il n'est pas encore tard c'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit de faire ses enseignements parce que demain soir à partir de 22h je ne sais pas où tu vas être mais je te demande de me faire une faveur demain soir nous allons prier comme nous n'avons jamais prié pour ceux qui pensent que c'est fini pour eux pour ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir l'éternel m'a dit une chose mon serviteur, mon fils Gérard va annoncer ma bonne nouvelle à mon peuple va dire à mon peuple ce que je compte faire demain soir comme je l'ai fait en Égypte j'ai tué les promignes demain soir je ne sais pas où tu vas te trouver mais je te donne rendez-vous sur ce plateau prends ton habit de guerre habite en soleil éternel parce que demain soir nous allons crier à Dieu nous allons demander à Dieu aussi vrai que tu n'as pas changé tu es le même vieux aujourd'hui tellement laisse nous voir ta gloire parce que nous sommes fatigués comme je l'ai toujours dit je ne peux pas servir un Dieu mort mon Dieu il est vivant et si mon Dieu il est vivant mon frère et ma soeur je vais te annoncer une bonne nouvelle avant la fin de cette année jusqu'au 31 décembre mon Dieu va te montrer qu'il est Dieu mais tu demandes une chose d'abord de lui être reconnaissant tu demandes une chose d'abord de lui dire merci je vais te parler de ce qu'on appelle le contentement qu'est-ce que c'est que le contentement le contentement c'est juste une attitude de remerciement de ce que nous avons déjà en l'autre thème je me contente de ce que j'ai si Dieu m'a fait la grâce dans votre maison je lui dis merci pour la maison qu'il m'a déjà donné parce que sans te rendre compte en disant merci à Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné tu précèdes l'action de Dieu pour ce qu'il t'a prête encore à faire dans ta vie je reprends en disant merci à Dieu pour ce que tu as déjà supposons que Dieu t'a béni il t'a donné une voiture il t'a permis d'acheter une maison en cette année tu dis merci pour la maison que tu m'as permis d'acheter merci pour la voiture que j'ai acheté tu veux peut-être te marier tu vas dire à Dieu merci pour la femme que je viens d'épouser tu veux peut-être signer un grand contrat tu dis merci à Dieu pour le grand contrat que je viens d'épouser je viens de signer en le faisant mon frère et ma soeur sans ta rencontre tu précèdes l'action de Dieu pour ce qu'il t'a fait davantage à faire dans ta vie saison pour laquelle j'ai intitulé cet enseignement la puissance de l'action de grâce la puissance de l'action de grâce parce que lorsque tu dis merci à Dieu tu relèves la puissance de Dieu dans ta vie et tu précèdes l'action de Dieu pour ce qu'il t'a fait encore à faire dans ta vie la vie est semblable pour l'année en cours alors qu'est-ce qu'on entend par son de grâce je parle de plaisir de dire merci à Dieu je parle du contentement je parle à plus de l'action de grâce c'est quoi l'action de grâce nous avons donné deux définitions Wikipédia définit l'action de grâce comme l'action une attitude de reconnaissance à l'égard de Dieu l'homme complet de toutes ses bénissances spirituelles dans le Christ reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et la remercie on parle d'une attitude de gratitude à l'égard de son créateur parce que comme je le disais tantôt nous n'avons pas été créés nous-mêmes nous sommes le produit nous sommes la pensée nous sommes le projet de Dieu malgré ce que c'est terre pour faire venir son règne malgré ce que c'est terre pour assister la terre malgré ce que c'est terre pour dominer sur toutes les œuvres que Dieu a créées voilà ton origine tu ne descends pas d'un singe comme plusieurs personnes le disent tu ne descends pas des raisonnements des hommes comme plusieurs philosophes ou plusieurs sciences sainte-leure le disent non nous avons été créés par Dieu formés par la poussière et la terre Genèse 2 verset 7 dit que l'être humain a été formé la poussière et la terre et Dieu va souffler dans ses narines un souffle et l'être humain va devenir une âme vivante tu n'es pas le descendant d'un singe arrêtons d'écouter les mensonges du diable arrêtons d'écouter les mensonges des philosophes nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance c'est à lui que nos âmes appartiennent il est le père de nos esprits donc si je dois rendre grâce à une personne je dois dire merci à une personne qui jusqu'à présent me soutient par sa parole me soutient par son sauver ce n'est pas à un homme mais c'est à Dieu lui dire merci lui rendre des actions de grâce pour ce qu'il a fait alors la deuxième définition sur le dictionnaire internet une action de grâce est une action faite pour remercier Dieu comme je dis tantôt tu remercies peut-être Dieu t'aura donné une femme tu remercies peut-être Dieu t'aura donné un mari Dieu t'aura donné des enfants tu t'aura permis d'acheter une maison tu t'aura permis de finir ton cours tu t'aura permis de graduer tu t'aura permis de faire ce que tu avais commencé à faire au début de l'année tu le remercies pour cela la deuxième définition on dit ceci cette action de grâce c'est la toute reconnaissance doit venir d'un coeur pur un coeur sincère exprimé soit en parole ou en action je reprends ceci ton action de grâce c'est l'expression de ton coeur un coeur reconnaissant ton action de coeur ton coeur exprimé par la pureté et la sincérité parce que vous devez savoir une chose mes frères et mes soeurs la vie dit ceci Dieu sonne les coeurs et les reins donc si mon action de grâce a des mauvaises motivations le Seigneur le sait je le sais et le diable le sait donc pour que mon action de grâce puisse anticiper ou toucher le coeur de Dieu je dois d'abord faire quoi ? examiner mon coeur ma pensée comment je m'approche de ce Saint Dieu comment je m'approche de ce Saint Père lui qui a tout créé lui à qui j'appartiens dans une attitude d'humilité je m'humilie devant sa face et je reconnais que ce que j'ai ce que je suis ce n'est pas ma propre force ce n'est pas ma propre moyen mais c'est au travers de sa grâce parce que tout nous est donné par la grâce nous ne méritons rien la chose que nous méritions par le passé c'était l'enfer mais Jésus il me dit une chose la bonne nouvelle le document qu'il t'accusait le document qu'il me reclamait il a effacé cela à la croix la Bible te dit une chose dans Romains 8 versets 1 à 3 maintenant donc il n'y a plus de condamnation oh mon frère commence à te réjouir il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ parce que Jésus il a effacé ce document qu'il t'accusait comment tu ne peux pas lui dire merci en cette fin d'année en faisant ton bilan mon frère je veux que tu me fasses une faveur laisse ton bilan de côté à genoux dans la où tu es humilité devant ton Dieu commence à lui dire merci je sais père je pensais avoir je pensais que tu m'avais promis cela je pensais qu'à cette fin d'année j'aurais réalisé tant de grands projets je pensais qu'à cette fin d'année j'aurais construit un bâtiment je pensais qu'à cette fin d'année j'aurais une réglise de 400 personnes dis déjà merci à Dieu pour les 10 armes même qu'il t'a déjà donné dis déjà merci à Dieu si tu as commencé à poser les fondements dis déjà merci à Dieu pour la voiture que tu veux acheter le peu d'argent que tu as déjà mis à côté déjà merci à Dieu pour les 10 armes il va ajouter davantage déjà merci à Dieu pour la voiture que tu veux acheter le peu d'argent que tu as à côté il va multiplier cela parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication à sa merci à Dieu pour l'idée qu'il t'a donné de commencer une oeuvre Dieu va l'amener à son à sa manifestation la Bible dit une chose dans Philippiens 1 verset 6 que notre Dieu il est fidèle c'est qu'il commence il le termine pas à cause de nous mais à cause de son Saint Nom et de sa gloire j'aime cela alors spirituellement parlant l'action de grâce maintenant c'est un acte de reconnaissance envers Dieu comme je disais vient d'un coeur exprimé en parole en nation et lorsque nous rendons grâce à Dieu sa puissance se relâche dans nos vies et prend le pouvoir de l'ennemi sur nous je reprends ceci spirituellement parlant lorsque tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie lorsque tu le reconnais pour ce qu'il est lorsque tu le reconnais pour ce qu'il fait qu'est-ce qui se passe tu relâches la puissance de l'éternel dans ta vie et cette puissance paralyse le pouvoir de l'ennemi sur toi et sur tous ceux qui te sont proches car ta reconnaissance à l'égard de Dieu te donne l'autorité sur le malin et sur les démons et sur les oeuvres c'est très fort il dit lorsque nous nous sommes merci à Dieu la puissance de Dieu le Dieu tout puissant le El Shaddai le Javanissi le Javan Elohim sa puissance se relâche dans nos vies et prend le pouvoir de l'ennemi parce que ce que l'ennemi va nous faire comprendre ou va nous faire croire au-delà de son mensonge Satan au-delà de ses trompes péris de ses dupéris que ce que nous avons nous méritons nous ne méritons pas nous ne méritons pas comme le François l'a dit tout nous est donné par la grâce nous ne méritons pas nous avons fait la chute de Neuf le Preux après que Jésus les a guéris ils sont venus rendre la gloire à Dieu mais celui qui est revenu rendre la gloire à Dieu ce qui me choque dans cette histoire c'était un Samaritain je n'ai pas le temps de nous parler d'ici qui est le Samaritain mais c'était un Samaritain un autre était un étranger c'est lui qui est venu dire merci à Dieu un autre éclame ça m'amène aussi à parler aux enfants de Dieu que nous sommes plusieurs d'entre nous allons dans les églises plusieurs d'entre nous au début de l'année nous avons fait des requêtes de prière nous avons fait des voeux à Dieu Seigneur si tu me fais ceci si tu me donnes cela je vais t'adorer toute l'année mais lorsque Dieu te l'a donné qu'as-tu fait ? es-tu revenu à l'endroit pour lui dire merci ? es-tu revenu à l'endroit pour le lever ? es-tu revenu à l'endroit pour l'exalter ? là tu fais il n'est pas tard si tu m'écoutes tu peux encore le faire c'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ton chemin cette matinée pour te dire qu'il n'est pas tard c'est encore possible de lui rendre des actions de grâce c'est encore possible de corriger cette erreur c'est encore possible de revenir sur tes pas je reconnais une chose j'ai péché contre toi je reconnais une chose je me suis mal comporté je reconnais une chose je ne t'ai pas adoré comme il se doit je reconnais une chose je ne t'ai pas rendu des actions de grâce je reconnais une chose je ne t'ai pas dit assez merci tu lui dis merci parce que la Bible me dit c'est une chose Dieu est un Dieu compatissant plein d'amour et de bonté il ne garde pas sa colère pour toujours mais il est un Dieu compatissant c'est encore possible alors d'où vient l'action de grâce ? parce que nous on savons une chose on parle de l'action de grâce mais d'où vient l'action de grâce ? traditionnellement vous allez voir dans nos églises le 31 décembre on fait des grandes cérémonies des grandes célébrations parfois le 31 décembre dans d'autres communautés c'est la première semaine de décembre d'autres même c'est la première semaine de janvier mais d'où vient l'action de grâce ? j'étais déjà posé la question j'ai fait des recherches pour nous et je me suis rendu compte que l'action de grâce vient des pays lointains en fait l'Amérique du Nord on parle du Canada et on parle des Etats-Unis alors dans ce pays on parle de Thanksgiving dont les origines viennent du Canada aux Etats-Unis de l'Iberia Portérico en effet on attribue la première action de grâce en Amérique du Nord à Martin Froschbicher qui durant sa recherche au passage du Nord-Ouest en 1578 s'est arrêté avec son équipage celui de Baffin pour rendre grâce à Dieu d'être toujours en bonne santé je reprends ceci on dit la première action de grâce a été faite en 1578 par Martin Froschbicher qui dans son passage sur le Nord-Ouest il s'est arrêté avec son équipage juste pour dire merci à Dieu pour la santé à Dieu a-t-il merci à Dieu cette matinée parce que tu es debout a-t-il merci à Dieu cette matinée parce que tu es sur tes pieds a-t-il merci à Dieu cette matinée tu t'es réveillé tu t'es tourné ton époux est à côté de toi vivant a-t-il merci à Dieu cette matinée tes enfants sont en santé ils vont à l'école a-t-il merci à Dieu cette matinée tes enfants tu as même pu démarrer a-t-il merci à Dieu a-t-il merci à Dieu cet homme avec son équipage la poème dit il s'est arrêté pour dire Seigneur nous te remercions à cause de la santé nous te remercions à cause de ta protection divine nous te remercions à cause du fait que tu as veillé sur nous nous te remercions parce que nous savons une chose si ce bateau est arrivé à bon port ce n'est pas pour notre propre connaissance c'est parce que nous devons utiliser bien le chavis mais c'est à cause de ta grâce là tu fais tu peux encore le faire alors nous parlons on nous dit ceci en 1773 les habitants de Halifax célébraient une fête à son de grâce à l'occasion de la fin de guerre de 7 ans je dis on célèbre on dit merci à Dieu pour toutes choses ça dépend du domaine d'activité voire des hommes ils ont passé une guerre pendant 7 ans la guerre s'est arrêtée ils vont dire merci à Dieu parce que Dieu a stoppé la guerre et la fête est ensuite célébrée de différentes manières de plusieurs dates alors au Canada le parlement canadien a proclamé cette date de Thanksgiving qui est arrêté le 6 novembre donc chaque 6 novembre au Canada on célèbre ce qui s'appelle Thanksgiving et aux Etats-Unis d'Amérique le deuxième le 26 pardon au Zick Salomon le 26 décembre on célèbre également la sonde de grâce aux Etats-Unis d'Amérique la sonde de grâce est célébrée le 4ème jeudi du mois de novembre pour vous qui savez l'actualité dernièrement Barack Obama a grâssé des dendres pour célébrer et manifester la sonde de grâce donc c'est pas une fête comme certains peuvent penser que c'est une fête qui vient d'aujourd'hui non c'est une vieille fête pratiquée depuis la Bible lorsque je vois Abel le frère de Cain lorsque Dieu l'a béni qu'est-ce qu'il a fait il a dit Seigneur je te rende des actions de grâce la Bible nous dit que quoi il a offert à Dieu le premier-né de son troupeau car il était berger donc ce qui se passe sur cette terre ou dans ce monde ce n'est que le reflet ce qui s'est passé dans le spirituel parce que pour un titre d'information si tu ne le sais pas le spirituel dominait le physique ce qui s'est passé sur la terre physiquement c'est ce qui s'est déjà passé dans le spirituel c'est certainement que tu reçois aujourd'hui c'est certainement que dans le spirituel ce s'est déjà passé Dieu avait à prédestiner que ce jour son servité que je suis tu seras en face de lui et te parleras de ton attitude de gratitude ton attitude de remerciement à son égard ton attitude d'assain de grâce à l'égard de Dieu parce que nous n'avons rien nous ne méritons rien tout ce que nous avons est plurément et simplement la grâce de Dieu ton mari est la grâce de Dieu ta femme est la grâce de Dieu tes enfants sont la grâce de Dieu ton travail est la grâce de Dieu si tu es un homme riche ta grâce c'est la grâce de Dieu tout ce que tu as Dieu te l'a donné à travers de sa grâce en général en Afrique comment est célébré cette action de grâce vous allez sûrement voir dans les grandes familles on va acheter des poulets des poulets de femmes accompagnés soit du riz et autres mains ici en Europe nous avons ce qu'on appelle le turkey ou encore la gaine de fumée je parle maintenant c'est la célébration comment nous célébrons ça c'est un moment de réjouissance où plusieurs familles viennent ensemble pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait durant l'année mais j'en étais choqué cette matinée Dieu m'a dit une chose de dire à son peuple que vous êtes n'attendons plus la fin de l'année je parle du 31 décembre pour dire merci à Dieu mais chaque jour nous devons dire merci à l'éternel je reprends le Saint-Esprit m'a mandaté pour venir vous dire une chose c'est vrai c'est une très bonne chose de faire la somme de ce que tu as reçu durant l'année c'est une très bonne chose de venir témoigner au Père à la fin de l'année le 31 décembre pour dire merci mais le Saint-Esprit m'a révélé ceci ton action de grâce Dieu la veut de manière quotidienne permanente de ne plus attendre le 31 décembre pour dire Seigneur je te dis merci de ce que tu as fait mais tous les jours de ta vie l'homme te lève le matin ton culte doit être une action de grâce à l'égard de ton créateur alors tu te lèves le matin tes premiers parents qui sont de ta bouche doivent des attitudes de reconnaissance à l'égard de ton créateur alors tu te lèves le matin ta première pensée doit aller à l'égard de ton père pourquoi je le dis parce que le souffle de vie que nous avons nous appartient pas appartient à Dieu tout puissant les hommes pour lesquels lorsqu'on te lève le matin quand on va avoir cette petite bonne attitude père je te dis merci merci pour ton souffle de vie merci pour ta grâce merci pour ta production de vie que tu m'as encore accordé merci parce que durant la nuit les sorciers ont voulu manger ma chair durant la nuit les docteurs ont voulu manger ont voulu boire mon sang tu m'as délivré tu m'as protégé tu nous as épargné le plan de l'émi je te dis merci Seigneur parce que en te disant merci tu précèdes ma sortie la partie que je vais conduire le lieu là je vais aller les gens que je vais rencontrer ta puissance va au devant de moi je te dis merci Seigneur Père parce que lorsque je te dis merci tout le matin ton âme et les anges avaient été à mon service est déployé et ton bras étendu va au devant de moi pour m'assister sur ma journée Dieu me l'a dit vous attendez seulement la fin de l'année c'est une bonne chose la fin de l'année c'est bien le matin décembre c'est bien pour dire merci à Dieu mais Dieu dit une chose par le Saint-Esprit tout jour que tu te lèves toujours où tu peux marcher toujours où tu peux entendre toujours où tu peux voir toujours où tu peux parler c'est vrai qu'une attitude de grâce à l'égal de ton Dieu tu te dis merci Seigneur Père je te dis merci pour le souffle de vie je te dis merci parce que je peux entendre je te dis merci je peux voir merci je peux parler merci je peux marcher tu connais combien les gens se lèvent le matin tu connais combien les gens qui ne se sont pas levé cette matinée as-tu fait un tour dans les hôpitaux dans les morts plus de personnes ne sont pas réveillées mais nous autant sa grâce il nous a réveillées comment ne pas lui dire merci pourquoi ne pas lui dire merci moi j'ai décidé de ne plus attendre 31 mais de passer mon temps à adorer mon Dieu de passer mon temps à l'élever de passer mon temps à lui dire merci lorsque je me lève le matin je dis merci à mon père lorsque le soir je vais me coucher il dit Seigneur je te rends des actions de grâce pour ce que tu as fait durant toute la journée il ne peut pas être encore à faire même durant la nuit donc l'action de grâce ce n'est pas simplement le 31 qui est une bonne chose ne me prévise pas ce que je te dis le 31 c'est une bonne chose parce que c'est la somme de tout ce que Dieu nous a fait durant toute l'année nous allons les assemblées les séries de prière les assemblées locales pour dire merci à Dieu mais le 5% à révéler une chose que l'action de grâce doit être une action de grâce journalière quotidienne tous les jours nous devons dire merci à Dieu parce que le diable qui est notre ennemi il a planifié également des choses sataniques et diaboliques à notre égard mais Dieu hôtel de sa pronté Dieu hôtel de son amour nous délivre Dieu hôtel de sa puissance nous protège des hommes pour lesquels je n'attendrai plus le 31 décembre pour lui dire merci mais je commencerai à dire à mon Dieu merci tous les jours de ma vie commence à remercier ton père en ce moment pendant que je suis en train de parler je ressens la présence de Dieu je ressens la puissance du Saint-Esprit je ressens l'ençon de Dieu commence à dire merci à Dieu dire merci à Dieu je ne sais pas dans quel domaine tu te trouves je ne sais pas dans quel secteur d'activité tu te trouves mais Dieu a seulement fait quelque chose dans ta vie cette année Dieu a fait quelque chose dans ta vie cette matinée commence à lui dire merci commence à lui dire merci commence à remercier le Seigneur remercie le Seigneur remercie le Seigneur remercie le Seigneur pour la santé qui t'accorde remercie le Seigneur pour l'homme qui t'a donné remercie le Seigneur pour la femme qui t'a donné remercie le Seigneur pour les enfants qui t'a donné remercie le Seigneur pour le travail que tu as ici en Europe on parle de récession plus de personnes ont perdu leur boulot plus de compagnies ont fermé les portes sont pour se localiser soit en Chine soit en Inde mais toi Dieu te fait encore la grâce de pouvoir travailler à toi Dieu te fait encore la grâce de pouvoir vaquer les occupations merci à Dieu ou tu penses que ce travail que tu as c'est ta propre force ta puissance mon frère te dit une chose il y a des gens plus qualifiés que toi il y a des gens plus valeureux que toi mais Dieu te l'accorde à cause de sa grâce oh j'aime ça à cause de sa grâce et à cause de son Seigneur donc nous devons dire merci à Dieu à tout moment nous devons le célébrer le matin quand tu te réveilles tu le célèbres tu marches en assistance quelconque d'une assistance quelconque tu lui dis merci tu peux entendre tu peux voir tu peux lire tout cela sont des actes de bonté de la part de notre Dieu c'est indépendamment de notre propre volonté la malvection de l'amour de Dieu à notre égard chacun à sa manière soit par la louange l'adoration d'autres disent poussons des cris de joie à notre Dieu poussons des cris de joie des acclamations des acclamations des acclamations quand tu le fais mon frère sache une chose le Dieu qui est tout puissant le Père comme je l'appelle ton Heshadai lorsque tu le fais Dieu demande mais qui est en train de m'adorer qui est en train de m'adorer qui est en train de m'adorer des acclamations ces chaînes se brisent comme je l'ai dit le pouvoir de Dieu la puissance de Dieu descend à nous et brise nos limitations la puissance de Dieu le pouvoir de Dieu descend à nous et consomme la maladie la puissance de Dieu le pouvoir de Dieu descend à nous et nos limitations nos difficultés Dieu les rend en possibilité parce que c'est le Dieu que nous servons un Dieu possible la même chose c'est qu'il est possible à l'homme lui est possible à lui maintenant on a besoin d'une chose pas simplement avoir la foi mais lui être reconnaissant en toute chose Seigneur je sais une chose dans cette situation je ne peux pas de moi-même pas de propres efforts mais je sais qu'en t'invitant dans cette situation en t'invitant dans ce problème toi tu vas le rendre possible je veux simplement te dire merci merci éternel merci éternel merci mon Père merci mon Dieu merci mon Roi merci mon Heshadai merci mon Dieu tu t'appartiens pas tu es sa créature il est ton créateur tu es le vase dont il est le potier tu es le bois dont il est le rabot il te donne la forme qu'il te donne il est ton libérateur ton rédempteur il est ton Père quel que soit le moment que tu veux donner à ce Dieu Dieu tu lui appartiens tu t'appartiens pas les hommes pour lesquels tu vas lui dire merci parce que tout lui appartient rien n'est un acquis mais tout est purement l'action de la grâce de Dieu qui nous concerne rendre l'action de grâce à Dieu n'est qu'un cœur pur sincère remplir la gratitude à l'égard de Dieu peu importe ta situation tes circonstances ton statut de la société ton influence ton titre ta position ou ta responsabilité dans l'église toute personne à partir du moment nous reconnaissons comme les enfants de Dieu nous devons lui dire merci je dis je reprends peu importe ton titre peu importe ta position ta responsabilité dans l'église nous devons lui dire merci peu importe le domaine du temps dans lequel tu te trouves à partir du moment tu t'acceptes à être appelé enfant de Dieu ou créateur de Dieu tu dois lui dire merci parce que tout ce que tu as est le produit de sa grâce rien n'est un acquis tout est purement la grâce de ce Dieu à notre égard comment ne pas le célébrer comment ne pas l'adorer poussons les cris de joie des acclamations des acclamations des acclamations des acclamations à l'égard de qui à l'égard de Dieu bien et maintenant nous sommes en train de parler cette matinée de la puissance de l'action de grâce nous avons lu le livre de Luc l'évangile selon Saint-Lieu pour ceux qui nous prennent à l'heure actuelle partir de verset 11 à 19 une histoire qui peut être comme la nôtre où Jésus va rencontrer 10 lébreux et de ces 10 lébreux il va en guérir les 10 mais la chose curieuse parmi les 10 qu'il va guérir il y a un seul qui va nous dire merci je ne sais pas ce que Dieu a fait dans ta vie cette année je ne sais pas ce que Dieu s'appelait encore à faire dans ta vie avant la fin de cette année avant le 31 décembre je voudrais que tu prennes un moment tu t'arrêtes avec moi prends un moment un plein moment de silence refais dans ton esprit vois ce que le Père a fait dans ta vie cette année vois les délivrances qu'il t'a accordé vois la bonté qu'il t'a manifesté vois son amour qu'il t'a témoigné prends ce moment et commence simplement à l'adorer comprément seulement à lui dire merci comprément seulement à le célébrer tu peux le faire avec soit comme on l'a dit avec une louange avec une adoration soit juste avec des acclamations tu acclames ce Dieu tu l'acclames pour ce qu'il est tu l'acclames pour ce qu'il fait tu l'acclames pour qui il est ce qu'il fait c'est qu'il va davantage faire nous l'avons dit lorsque nous le faisons qu'est-ce que nous faisons nous relâchons sa puissance dans nos vies et sa puissance nous précède dans l'année qui va suivre je suis je veux peut-être choquer certaines personnes d'entre vous est-ce que vous savez que parmi nous des gens qui vont mourir mais à cause de la présence de Dieu dans nos vies Dieu nous préserve Dieu nous protège parce qu'il a un plan et un projet dans nos vies quand je me réfère à ce qui s'est passé en Allemagne ces hommes et sa femme qui sont morts ne sont pas plus sains ou plus parfaits que eux peut-être c'était leur jour certains me diront cet ambassadeur russe lorsqu'il partait juste fait une proclamation lorsqu'il partait juste fait un discours il n'avait pas une idée qui ne rentrerait jamais mais nous Dieu par son esprit sain nous donne l'assurance que même si nous perdons notre vie nous la retrouverons à cause de quoi à cause de Jésus qui vit en nous je ne voudrais pas élever la mort parce que la mort n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu mais je voudrais élever le nom de Dieu pour que nous lui disons simplement merci si Dieu t'a protégé depuis le premier l'année janvier demi-serre jusqu'à ce jour mon frère c'est sa grâce ce n'est pas votre propre force c'est le produit de sa grâce son amour qui te témoigne sa volonté qui te manifeste regarde ton mari regarde ta femme à qui va penser un jour Dieu me l'a même dit à le domaine du mariage beaucoup d'entre nous sommes ingrats à qui va penser un jour de dire merci à Dieu pour l'homme qui t'a donné à qui va penser un jour pour dire merci pour la femme qui t'a donné à qui va penser à Dieu merci pour les enfants qui t'a donné plusieurs personnes d'entre nous pensent on est costaud nous le méritons non nous ne méritons rien c'est le produit de la grâce de Dieu j'aime la parole de l'éternel l'avion nous dit une chose dans Proverbe 18 verset 21 celui qui trouve une femme il a trouvé le bonheur et c'est une grâce que Dieu lui accorde donc même la femme elle a une grâce que Dieu te donne je parle aussi à mes soeurs plusieurs d'entre vous négligez leur mari plusieurs d'entre vous parlent à leur mari comme elle parlait à des domestiques mais sais-tu que le mari que Dieu t'a donné est le produit de sa grâce comme un roi comme un seigneur Sarah ou de maman appeler Abraham mon seigneur pourquoi tu méprises l'homme que Dieu doit t'a donné pourquoi tu le traites comme un animal tu oublies quand tu as pleuré oublies-tu quand tu as pleuré devant la face de l'éternel tu t'es posé sur son trône de gloire sur son hôtel Seigneur donne-moi un mari donne-moi un mari donne-moi un mari Dieu t'a donné le mari maintenant qu'est-ce que tu fais de ce mari qui t'a donné qu'est-ce que tu fais de ce mari qui t'a donné ma soeur tu as crié à l'éternel tu as pleuré à l'éternel tu t'es humilé dans ta famille humilé par ta belle famille parce que tu n'arrives à concevoir mais depuis que tu t'es donné les enfants il avait tes entrailles as-tu pris un moment un jour d'arçon de grâce pour lui dire merci peut-être que tu t'es levé le matin de bon matin dis Seigneur je te dis merci pour les enfants que tu m'as donné je te dis Seigneur je te rends des arçons de grâce Seigneur je veux t'adorer Seigneur je t'ai levé pour les enfants que tu m'as donné ils sont en santé ils peuvent aller à l'école as-tu réelles les informations durant l'année les enfants syriens d'autres enfants encore je t'aime le nom qu'ils n'ont pas pu aller à l'école cette année mais nous Dieu a fait la grâce que nos enfants aillent à l'école as-tu vu les autres enfants qui sont morts dans leur jeune âge mais Dieu Dieu te fait la grâce de voir tes enfants tous les jours grandir devant tes yeux arrêtons de t'ingratitude commençons à être reconnaissants à l'égard de Dieu commençons à lui dire merci je ne peux pas terminer cet enseignement sans annoncer l'appel à tous ceux-là qui m'ont rejoint à tous ceux-là qui m'ont pris peut-être c'est la première fois que tu entends parler du nom du Seigneur Jésus peut-être la première fois que tu entends parler de Dieu Tout-Puissant tu as souvent entendu parler de ce Dieu tu as même vu les hommes de Dieu prêcher l'annoncer mais toi lorsqu'il est question de toi tu dis ah le moment n'est pas encore arrivé pour moi ah demain si Dieu le veut ah si Dieu le veut as-tu vu les informations cet ambassadeur russe dont je ne cesse pas d'en parler il ne savait pas qu'il n'allait pas revenir chez lui il est parti comme ça on ne parle plus de lui ceux qui sont morts en allemand même chose je vous dirais à un moment mon frère et ma soeur que tu t'arrêtes et que tu fais cette prière avec moi je veux t'inviter à accepter ce Seigneur Jésus qui n'a pas changé ma vie ce Seigneur Jésus qui nous donne la paix ce Seigneur Jésus qui nous donne la joie ce Seigneur Jésus dont sa gloire est en nous justement que tu repètes après moi pour que tu l'acceptes comme ton Seigneur et son personnel je voudrais que tu reprennes cette prière avec moi une prière de foi reprends avec moi ferme tes yeux là où tu te trouves et reprends cette prière avec moi tu dis Seigneur Jésus j'ai écouté ta parole je vais humblement cette matinée devant ton trône de grâce te demander de me pardonner je reconnais que je suis un pécheur je reconnais que je suis qu'une pécheresse j'ai marché selon mes propres forces je me suis adonné à la sorcellerie je me suis adonné au vampirisme j'ai fait toutes sortes d'abominations mes pères cette matinée je reconnais que j'ai besoin de toi en tant que Seigneur et sauver de ma vie je te demande pardon efface mon nom dans le livre la mort écris mon nom dans le livre la vie Seigneur Saint Esprit je t'invite dans mon coeur viens permets-moi d'être le fils du Dieu très haut fais de moi une nouvelle créature que je sois appelé la même personne mais que le nouveau nom par lequel Dieu me connait c'est ce nouveau nom que je commence à être appelé et que je vois ta gloire dans ma vie si tu as fait cette prière avec foi mon frère cherche une chose tu es devenu enfant de Dieu je te conseille simplement une chose cherche une église vivante là où tu te trouves va commencer à adorer ton Dieu va commencer à le servir va commencer à l'élever mais reconnais une chose que ce Dieu t'aime et que Jésus est mort à la croix pour tes péchés bien aimé je suis votre serviteur le pasteur Gérard comme je l'ai dit sous confession du Saint Esprit nous allons commencer ces enseignements live demain nous allons continuer encore sur la puissance de l'action de grâce et nous allons voir de manière biblique les personnes qui ont rendu des actions de grâce à Dieu quelles étaient leurs attitudes parce que nous aussi nous apprêtons à le faire quelles étaient leurs attitudes et avec quoi ils ont rendu et avec quoi ils ont célébré leur Dieu sur ce je vous dis de rester connectés sur cette antenne nous vous aimons Dieu vous aime restez bénis je voudrais également prier pour tous ceux-là qui m'ont suivi cette matinée afin que le Saint Esprit qui nous a révélé que l'action de grâce doit se faire tous les jours et dans le 31 qui est une très bonne saison de grâce vous convainc Père je te rends des actions de grâce et je te bénis pour tous ceux-là qui m'ont suivi afin que là il se trouve ta puissance les remplisse afin que là il se trouve la révélation que tu t'es accordée soit leur partage et que dès maintenant ils commencent simplement à te dire merci dès maintenant ils ont une attitude de reconnaissance de gratitude à ton égard dès maintenant à te célébrer par des louanges et adorations dès maintenant la pensée est changée l'intelligence est renouvelée par la puissance de ton tête et ta parole ceux qui sont malades qui ressent la guérison maintenant oui éternel je prie pour un homme qui est malade je prie pour une femme qui est malade je prie pour un homme qui n'a plus d'espoir qui pense que pour lui tout est terminé je prie pour une femme qui pense que pour elle tout est terminé ton mari peut-être est parti de la maison je te dis une chose si tu commences à rendre des actions de Dieu à l'éternel l'un seul homme se trouve je le ramènerai à la maison ta femme peut-être est une femme rebelle mais je prie une chose si tu commences à rendre des actions de grâce à l'éternel Dieu passe à puissance Dieu passe à souveraineté touche à le corps dont il dépose être là de nouveau soumis je prie maintenant pour des enfants qui sont rebellés comme leurs parents je prie maintenant Seigneur Père laisse les enfants se trouvent à l'éternel touche-les par ta puissance touche-les par ta présence touche-les par ton ensemble ramène-les à la maison et qu'ils commencent à être soumis à leurs parents comme ta parole le déclare et que la gloire te revienne c'était votre salut le pasteur Gérard nous vous aimons comme je disais restez connectés pour une suite d'enseignement demain nous nous trouvons demain à 12h et le soir à 22h nous aurons un moment de puissance et de prière dont le titre est Abdias 17 la maison de Jacob récupérera ses possessions je ne veux pas que tu manques cela à aucun prix demain c'est une prière de délivrance une prière de guerre ce que tu penses que tu as perdu Dieu te le redonnera connaître-toi demain déjà à partir de 12h on va terminer le renseignement sur la puissance de l'action de grâce et le soir à 22h où nous aurons un moment de prière une prière forte une prière de guerre une prière de délivrance et nous avons pour dire la maison de Jacob va récupérer ses possessions je ne sais pas ce que tu as perdu depuis le début de l'année mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle avant que cette année ne termine Dieu te donnera ce qu'il y a à toi avant que cette année de sa chair Dieu te permettra de récupérer ce que tu as perdu avant que cette année de sa chair Dieu te montra qu'il est Dieu parce que Dieu c'est qu'il dit sa main l'accomplit restez collettés et que Dieu vous bénisse bye et que Dieu c'est qu'il y a